Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube devient pro aujourd'hui nous allons aborder le thème de la peur les problèmes liés à la peur nous en connaissons énormément ou plutôt nous en créons beaucoup la peur de l'échec la peur de paraître stupide la peur d'être jugé la peur d'être critiqué la peur d'être ridiculisé il y en a un nombre incalculable ce problème vient peut-être un trait de votre personnalité le perfectionnisme alors comment savoir si tu es perfectionniste un indice simple on appelle cela le syndrome du pas assez je n'ai pas assez travaillé je ne suis pas assez bon je n'ai pas assez d'argent le perfectionnisme c'est vouloir bien faire en vouloir toujours plus même si l'on a bien réalisé ce que l'on souhaitait faire on est un éternel insatisfait c'est une qualité de footballeur parce que cela le pousse à réaliser toujours plus à surpasser et ne jamais lésiner sur le travail mais cela peut aussi être un défaut trop de perfectionnisme entraîne une remise en question perpétuelle et peut installer le doute et à cet instant le perfectionnisme devient une faiblesse pour contrer cela et rester dans le bon côté du perfectionnisme il faut renforcer son mental et l'entraîner dans le bon sens si tu penses que l'échec est inexcusable je te dirais que l'échec est inévitable si tu penses que tu n'as qu'une chance pour y arriver et que tu ne dois pas la louper je te répondrai qu'apprendre de chaque tentative est plus puissant encore et que seul la progression compte si tu te sens découragé que tu perds espoir que tu as envie d'abandonner je te répondrai que tu es chanceux et si tu souhaites devenir footballeur professionnel tu devras forcément jouer devant les supporters alors comment ne plus avoir peur de jouer en public on s'accorde à dire qu'un footballeur ou une footballeuse ne pouvant jouer ou exprimer pleinement son potentiel devant des spectateurs sera forcément désavantagé durant sa carrière la première question que nous vous invitons à vous poser est la suivante qu'est ce qui me fait peur lorsque je joue en public selon la réponse la solution sera différente nous allons donc nous focaliser sur la peur qu'est ce que la peur la peur peut se définir comme une perception erronée d'une réalité cela part d'un constat simple vous jugez la situation qui se présente face à vous cet entraînement ce match ou encore cette détection pourtant pour la réussir il y a une chose importante à faire jouer et pour donner le meilleur de soi même il faut s'immerger dans l'instant présent et vous focaliser sur ce que vous maîtrisez c'est à dire vous et vos compétences footballistiques que les gens pensent que vous êtes bon ou pas bon n'a que peu d'importance les choses les plus importantes se situent dans le jeu et dans le plaisir que vous prenez tout ceci n'est que l'expression de la force mentale c'est à toi de trouver l'opportunité qui te permettra de vaincre des peurs n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous aimez la vidéo merci pour votre soutien on avance ensemble